Dernière matinée du séjour du président de la république en Iran, dernière matinée qui devait commencer par une messe privée dite en l'ambassade de France, où le général et madame de Gaulle arrivaient peu avant 9 heures. L'office était dit par l'aumônier de l'ambassade de France, quelques intimes seulement assistaient à cet office. Le général de Gaulle devait ensuite rendre deux visites, l'une dans le domaine culturel, l'autre dans le domaine militaire. Mais une petite ombre au tableau, il pleuvait ce matin lorsque le président de la république, pour la vingt dernières fois, traversait la ville. Cela, heureusement, n'allait pas durer. A quelques kilomètres de Téhéran, c'était la cérémonie de la pose de la première pierre du futur lycée franco-iranien. Et là, deux charmantes étudiantes attendaient le chef de l'état, accueilli par M. André Dieu, le proviseur du lycée. M. le président, M. le président, sachez que pour nous, les élèves de ce lycée, c'est une joie immense de vous avoir ici. Non seulement car vous êtes le chef d'une nation que nous aimons, mais parce que votre nom en lui-même est une sorte de légende qui nous est connue depuis notre jeune âge. Pour M. André Dieu et pour nous tous, la construction du nouveau lycée d'Asie était un rêve longtemps inexprimé. Mais que ce soit vous qui en posiez la première pierre est une expérience que nous n'oublierons jamais et pour laquelle nous vous remercions. La perfection de la langue de cette jeune fille, de cette jeune iranienne, dit bien quels efforts sont accomplis actuellement pour relancer dans ce pays la langue et la culture française. Ce lycée, qui sera construit en moins de deux ans, ce lycée franco-iranien a été pris entièrement en charge en ce qui concerne sa construction par le gouvernement français. Il recevra 1200 élèves de différents cycles d'enseignement par des professeurs français et iraniens, mais un enseignement uniquement en France. Et c'est là, incontestablement, une œuvre magnifique qui va davantage encore rehausser le prestige de la France dans le domaine culturel. Puis, le général de Gaulle devait repasser encore par Téhéran et chaque fois, vous le remarquez, la foule est massée sur les trottoirs, le temps est maintenant meilleur. Et après, le prestige dans le domaine culturel, c'est le prestige dans le domaine militaire. Le président de la République devait être en effet accueilli à l'entrée de l'académie militaire où sont formés chaque année quatre bataillons de jeunes officiers. C'est le général Ghazi qui est là pour accueillir le chef de l'État qui a eu le temps de se changer et de se mettre en uniforme. Et là, il devait s'adresser aux jeunes cadets réunis ensuite dans le grand amphithéâtre. Il devait exalter l'amitié franco-iranienne dans tous les domaines, exalter aussi le rôle et les traditions de l'armée iranienne et française. Je suis convaincu que les temps modernes commandent une amitié et une coopération étroite entre l'Iran et la France. De même, je crois de tout mon cœur que les temps militaires modernes commandent des relations étroites, confiantes, amicales, entre l'armée iranienne et l'armée française. Et c'est pourquoi, je vous le dis en terminant, comme en commençant, mon émotion est grande d'être venu ici et d'avoir rendu à l'armée iranienne ce témoignage. Applaudissements 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 Ce devait être ensuite le dernier parcours à travers la ville pour gagner cette fois-ci l'aérodrome. Ce devait être les derniers adieux en présence des plus hautes personnalités, civiles et militaires de l'Iran. Bien sûr, il y avait là la cérémonie traditionnelle avec les troupes au garde-à-vous, les honneurs militaires, mais vous le verrez tout à l'heure, il y avait aussi quelque chose de plus touchant et de plus amical. Le général de Gaulle devait en effet dire un dernier au revoir à tous ceux qui étaient venus le saluer, français et iraniens, et notamment à sa majesté et à l'impératrice. Monsieur l'ambassadeur, à bientôt. Voici bien, à bientôt. Au revoir, vous êtes bien, bon, tout s'est passé suivant mon cœur et j'espère suivant le vôtre. Et c'est un très profond souvenir que j'emporte de la réception de votre majesté et de votre pays à tous les égards. Et je souhaite que notre amitié franco-iranienne retrouve de ce fait une base encore plus forte. J'en suis certain. Je vous en remercie, Sire, personnellement et au nom de la France. Bon voyage. Enfin, madame, très honorée de tout ce que votre majesté a fait pour nous. Et nous vous en remercions beaucoup. Monsieur le grand maître des cérémonies. Je vous recevoir. Au revoir et merci bien pour tout. Vous êtes bien passé. Au revoir, madame, madame, merci. Le ministre de la Cour. Vous l'avez entendu, vous l'avez remarqué comme nous, tout ce plat avait un caractère d'émotion non contenu tant de la part du président de la République que de sa majesté le chat. Le général de Gaulle et madame de Gaulle montent maintenant à bord de la caravelle du Glam. Les derniers instants de la visite du président de la République vont s'achever. Encore les dernières images. Et la caravelle française va prendre la piste pour son envol vers Parc. Mais sa majesté et l'impératrice veulent encore dire un dernier au revoir à leur hôte, à l'hôte qui a représenté ici. Merci.